bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 20 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence niveau tronc commun l'année scolaire 2020 2021 donner les étapes à suivre pour tracer la courbe cf tel que f2x est égal à 5x moins 1 sur 2x plus 3 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez me donner les étapes à suivre pour tracer cette courbe représentative de la fonction f mais c'est d'aloué tarsam chèque à nabrit qu'il marahil l'iradit quumbia bich tout cela de la courbe représentative de la fonction f allez si je vous attends maintenant on corrige notre exercice réponse bien sûr pour faciliter le travail pour tracer cette courbe représentative de la fonction f il suffit d'écrire f de x sous cette forme a sur x moins bêta plus alpha et puis tu vas utiliser la fonction de référence que j'appelle par exemple g tel que g du x est égal à a sur x à de la fonction de référence de la courbe représentative de la a c'est une hyperbole à d'air quand positif les deux branches appartient au premier troisième quadrant il est quand même le nombre a négatif les deux branches appartient au deuxième et au quatrième quadrant et pour obtenir la courbe représentative de la fonction f il suffit d'utiliser la translation t du vecteur u tel que les coordonnées du vecteur u sont bêta et alpha on utilise cette translation pour chercher l'image de la courbe représentative de la fonction g et on va trouver facilement notre courbe représentative de la fonction f donc maintenant on va rédiger cette démonstration donc je commence par f de x qui est égal à 5x moins 1 sur 2x plus 3 on a f de x qui est égal à 5x moins 1 sur 2x plus 3 et on a vu dans notre cours une méthode qui nous donne facilement l'expression mathématique qu'on veut bon la première chose à faire c'est de factoriser par 5 demi 5 demi fois x moins 1 sur 2 ou bien moins 1 sur 5 oui x moins 1 sur 5 sur x plus 3 demi bon si vous multipliez 5 par l'expression x moins 1 sur 5 ça donne x 5 fois x c'est 5 x 5 fois moins 1 sur 5 c'est moins 1 après réduction par 1 nous c'est le dénominateur 2 fois x c'est 2x et 2 fois 3 demi c'est 3 donc à dire la première étape deuxième étape donc je laisse 5 demi fois fois x moins 1 sur 5 c'est x plus 3 demi moins 3 demi moins 1 sur 5 vous voyez j'ai ajouté j'ai ajouté ce nombre et je l'ai retronché comme si je n'avais rien fait sur x plus 3 demi ça donne 5 demi fois fois si vous voulez entre parenthèses x plus 3 demi je m'excuse x plus 3 demi sur x plus 3 demi plus moins 3 sur 2 moins 1 sur 5 moins 3 fois 5 c'est moins 15 15 moins 2 c'est moins 17 donc ça c'est moins 17 sur 10 x plus x plus 3 demi x plus 3 demi voilà voilà maintenant ça donne 5 sur 2 fois entre parenthèses x plus 3 demi sur x plus 3 demi c'est 1 donc 1 plus ou bien oui c'est ça 1 plus ou bien oui c'est ça 1 plus moins 17 sur 10 sur x plus 3 demi maintenant je développe ce produit 5 5 demi fois 1 c'est 5 sur 2 5 demi fois moins 17 sur 10 donc je peux réduire par 5 ça donne plus plus j'essaye de laisser l'expression comme ça plus moins 17 sur 2 non j'ai réduit par 5 donc ça donne 2 fois 2 c'est 4 c'est ça moins 17 sur 4 sur x plus 3 demi sur x plus 3 demi donc j'ai trouvé la forme mathématique que je veux donc f de x est égal à moins 17 sur 4 sur x plus 3 demi ou bien x moins moins 3 demi vous allez voir pourquoi 1 plus 5 sur 2 c'est la forme 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 x a sur x moins bêta plus alpha j'essaye c'est l'expression mathématique c'est la forme c'est la forme donc a rho moins 17 sur 4 bêta rho moins 3 demi c'est la forme c'est la forme donc bêta c'est moins 3 demi alpha c'est 5 sur 2 vous voyez donc maintenant je vais utiliser la fonction de référence c'est la courbe représentative de notre fonction f donc je vais écrire soit la fonction g définie sur r telle que g du x est égal à ici moins 17 sur 4 sur x voilà c'est la forme c'est la forme c'est la forme c'est le nombre qui représente A c'est la forme c'est la forme G sa courbe représentative d'A c'est une hyperbole c'est une hyperbole c'est une hyperbole puisque A est négative donc les deux branches appartiennent au troisième ou plutôt au deuxième et au quatrième quadrant ou le centre de symétrie de la courbe représentative de la fonction G ou l'origine de l'europère il est donc à un démi le mat qu'est-ce qu'il y a de la fonction G donc il a obtenu la courbe représentative de la fonction F c'est l'image de la courbe représentative de la fonction G par la translation T du vecteur U dans les coordonnées ou moins 3,5, 5,5 tout simplement donc je continue la courbe CF est l'image de la courbe CG par par la translation T par exemple T u telle que les coordonnées du vecteur U sont moins 3,5 5,5 l'autre information c'est que le point a de coordonnées moins 3,5 5,5 est le point d'un et le centre de symétrie de symétrie et le centre de symétrie de l'hyperbole CF la droite ou bien les deux droites delta d'équation x est également 3,5 et delta prime d'équation y est égal à 5,5 sont asymptotiques sont asymptotiques à cette hyperbole je parle de l'hyperbole qui représente la fonction F bon cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Latif Abdu du collège Boursé de Marrakech à très bientôt 2